Allô, Laurence Barreille, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Encore une fois, tu as les yeux pétillants, tu as fait une belle rencontre cette semaine et tu as eu du plaisir. J'ai eu du gros fun et si j'essayais de te dire le contraire, je serais un peu dans le trouble parce que le reportage va parler pour lui-même. Sérieusement, Gino, on va expliquer pour les gens à la maison. Les chapeaux qu'on voit devant nous, ce sont les créations de Julie Lecour-Ouellet, qui est une modiste, une chapelière, que je suis allée rencontrer dans son atelier à Saint-Eustache. Je ne vais pas vous en dire trop tout de suite parce que vous allez la découvrir dans le reportage, mais je vais vous parler de deux choses pour commencer. Tu vas voir, Gino, qu'il y a un très, très beau contraste entre la fille elle-même, qui est très de son temps, vous allez le considérer avec son look, je ne vous en dis pas plus, et l'art qui est là, le métier qui est très traditionnel. Et malheureusement, la chapellerie, c'est un art qui se perd parce que de plus en plus, en 2008, surtout dans le cas des chapeaux de feutre, on fait ça à la chaîne, en usine, donc ça se perd. Alors, c'est fun de voir qu'il y a des jeunes qui font la chapellerie. Deuxième chose, on a un peu perdu la vocation de la chronique à mesure qu'on est en tournage cette semaine. On est passé de « Saviez-vous comment on conçoit un chapeau » à « Saviez-vous que ce n'est pas toujours sain d'envoyer deux filles ensemble pendant un après-midi dans un atelier de chapeaux ? » T'es prêt? On est prêt. Je suis modiste, je fais des chapeaux beaucoup sur mesure, donc les gens viennent, choisissent leur couleur, leur matière, le modèle, la décoration, tout ça, puis on ajuste vraiment les chapeaux pour qu'ils fassent très bien la hauteur, la largeur. Je travaille le feutre, la paille, les tissus, la fourrure, force fourrure, le cuir, à peu près tout ce qu'on peut faire des chapeaux à verre. Les trois-quarts du monde arrivent et disent qu'ils n'ont pas de tête à chapeau. Moi, généralement, je leur réponds « Mais vous avez une tête, c'est un bon début. » Donc, à partir de là, il s'agit de trouver le bon modèle. Des moules à chapeau, il y en a des centaines. Oui, il y en a vraiment de toutes les formes, de toutes les grosseurs, tout ça. Moi, j'en ai environ 350, mais c'est vrai que je n'ai pas toutes les formes encore non plus. Puis ça, ce n'est pas des choses qu'on peut trouver vraiment en magasin, ça ne se fait plus vraiment. Donc, c'est vraiment, là, il faut vraiment les chercher sur les handicaires ou les anciennes modistes qui se débarrassent de leur stock. Donc, pour le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on mouille un linge comme ça avec de l'eau. Puis on va venir le mettre sur la tête qui est vraiment très chaude. Comme ça, donc ça fait de la vapeur. Donc, on va venir mettre notre feuille dessus comme ça. Puis là, il va venir absorber toute la chaleur puis l'humidité qui se dégage. Il est beaucoup plus mou qu'il était, là, on peut commencer à le travailler un peu. Donc, après, on va venir le mettre ici sur le moule. Puis on va venir vraiment le bloquer dessus, donc en l'étirant comme ça, pour venir lui donner la forme du moule. Une fois que le chapeau a pris la forme, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, pour qu'il sèche vraiment dans la bonne forme qu'on va, on peut venir mettre des punaises comme ça un peu partout dessus, là, pour pas qu'il bouge pendant qu'il va sécher, là. Parfait. Bon, donc, maintenant, on peut en mettre toute l'auto. OK. Puis comme là, pour cette forme-là, ici, il y a un petit trainur dans le bois, donc on peut venir mettre une petite corne comme ça qu'on va venir serrer. Et là, comme en cuisine, on en avait un de près dans le four. C'est la partie fun qui commence, Julie. Oui, c'est ça. Une fois qu'il est sec sur le moule, tout ça, bien, on va venir le débloquer. Donc là, on enlève les punaises, on enlève la petite corde. Je vais venir faire ma petite punition comme ça toute l'auto pour que le bord soit bien lisse et bien droit. Là, on prendrait un petit ruban, là, puis on pourrait venir le mettre ici comme ça autour pour faire notre décoration. On pourrait faire une boucle. On pourrait mettre une petite fleur comme ça dessus aussi. Puis on va venir le brosser comme il faut avec la petite brosse, comme ça, pour vraiment donner un beau brillant puis un beau fini-tout. Ah! C'est très bon! T'as une tête à chapeau, Laurence, c'est confirmé. J'ai vraiment aimé ça. Oui. Ça m'a pas l'air haut! Alors, on a une tricorne que Fernand s'est approprié que si on devait essayer. C'est beau! Ça va bien, Fernand, ça va très bien, bien oui. Pour le payade des Caraïbes 4. Non, moi, j'ai donné mes... Ah! J'ai donné mes talons hauts la semaine dernière. Oui, j'ai eu. J'aimerais ça me laisser encore un peu de virilité pour une semaine ou deux. Après ça, on pourra prendre le contrôle peut-être. Écoute, il n'y a rien que cette fille-là ne fait pas. Elle est vraiment hyper créative. Vous pouvez soit, par exemple, aller prendre un cours. Si vous avez envie de vous faire un chapeau vous-même, c'est génial, là. On peut aller suivre un cours avec Julie. On peut aussi apporter, par exemple, si vous avez une grand-mère qui avait un vieux chapeau, vous avez envie de le mettre au goût du jour, de le faire reformer pour votre forme de tête à vous. Si c'est possible aussi, il n'y a rien qui est impossible. Donc, ça peut faire en sorte qu'on rafraîchit un vieux chapeau qu'on a à la maison depuis bien longtemps. Oui, oui. Même un chapeau qui est endommagé, il y a moyen de le réparer. C'est vraiment, là, les possibilités sont infinies. Personnellement, là, c'est vraiment beau. Tu as vu les nombreux courriels qui sont entrés la semaine dernière, des gens qui te suggèrent des sujets. Oui. Si vous avez des sujets particuliers comme ceux-ci, ne vous gênez pas, écrivez à ça du bonjour. Laurence Barreille, Mme Zubé, ça te va très bien, Laurence. Une tête à chapeau, c'est le cas de le dire.